Ici, il y a 10 000 personnes uniques au monde. Alors l'originalité de ce quartier, c'est déjà ça. Le projet Quartier par mes yeux est un projet en deux temps qui visait dans un premier temps à former des binômes réalisateurs-animateurs ou réalisateurs-éducateurs afin de mettre en place des ateliers vidéo dans les quartiers. Le but étant de permettre aux jeunes de réaliser des courts-métrages documentaires sur leur environnement social et citoyen, de leur permettre de rencontrer des acteurs et de dialoguer avec eux, des acteurs qui font la vie de leur quartier. Sur ce projet Quartier par mes yeux, je suis réalisatrice qui accompagne, j'ai accompagné les jeunes du quartier Cronon-de-Bourg et on a tourné ensemble, il y a certains qui s'occupaient de l'interview, de prendre rendez-vous avec les personnages qu'ils voulaient filmer. Et cette première vague d'ateliers a regroupé une trentaine, 35 jeunes plus quatre réalisateurs-autrices et des animateurs et structures sociales. Il y a eu un film à Cronon-Bourg, dont Absané a parlé, un film à la Ménot, un film au Nehof et un film à la Lettrie. Chaque film a un axe un peu différent, en fonction à la fois de l'actualité du quartier, mais surtout des préoccupations des jeunes qui réalisaient leurs films. Dans les quartiers, il y a beaucoup de belles personnes. Ils demandent juste à se faire écouter, je pense. Le message que les jeunes voulaient donner, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des quartiers, il faut sortir des clichés qu'il existe dans les quartiers. Il y a toutes les étiquettes qui vont avec les quartiers. Zone urbaine, zone urbaine, zone urbaine sensible. Alors aujourd'hui, ça a changé. Quartier prioritaire de la ville.